Pour prendre un château ou une ville, les princes et les aristocrates disposaient d'un arsenal de machines en bois. On pense souvent à la catapulte. En vérité, les ingénieurs ont développé une arme plus redoutable, le trébuchet. Voyons son fonctionnement. C'est la question que m'a posée Louis, un enfant de 9 ans. Je suis ravi de sa question car elle me permet de parler brièvement des engins de siège au Moyen-Âge. D'abord, je vais corriger un travers de vocabulaire. Peut-être avez-vous ce défaut. C'est de vouloir appeler catapulte tout engin qui projette des pierres. Non pour deux raisons. D'abord parce que les catapultes de l'Antiquité pouvaient parfois lancer des flèches au lieu de bouler. D'autre part parce que les catapultes appartiennent à un groupe bien précis. Les armes à torsion. C'est-à-dire que leur fonctionnement repose sur des éléments élastiques, des cordes, du bois ou des nerfs d'animaux, qu'on va étirer au maximum puis qu'on va relâcher. Comme un ressort qu'on arrête de presser avec le doigt, le relâchement crée une énergie capable de projeter des pierres ou des flèches. Tous les engins lançant des projectiles ne fonctionnaient pas sur ce principe. J'en parlerai tout à l'heure. Les catapultes semblent abandonnées à la fin de l'Antiquité ou au début du Moyen-Âge. Autrement dit, non Louis, les catapultes ne sont pas utilisées lors des sièges de château-fort. Probablement pour des raisons climatiques, les cordages ou les nerfs d'animaux utilisés pour la torsion n'apprécient pas trop l'humidité de nos latitudes. Mais alors quoi utiliser pour assiéger une forteresse en pierre ? Les ingénieurs du Moyen-Âge inventent les armes à balancier. C'est celles-ci qui vont nous intéresser. Leur mécanisme diffère en partie des armes à torsion, comme la catapulte. Le Moyen-Âge en a produit différents types, au nom plus ou moins cocasse. Des perrières, des bricoles, des mangonomes, des couillards. C'est pendant la machine la plus impressionnante de l'époque, se nomme le trébuchet. Alors faisons connaissance avec lui. Voici ses différentes composantes. Vous avez déjà un grand bras, le fameux balancier. D'un côté pend une huche, autrement dit une caisse articulée. Alors on la remplit de terre, de sable, de cailloux. Si bien qu'elle peut peser plusieurs tonnes. A l'opposé de l'arbre se trouve la fronde, constituée d'une pierre, dans une poche de cuir. Pour préparer le tir, des hommes vont armer l'engin. Un peu comme pour la catapulte, ils rabattent l'une des extrémités du bras vers le sol, grâce à un troï. La pierre est placée dans une glissière. On accroche le bras à la glissière. On peut alors enlever la corde du troï. Le crochet de la glissière est soudainement ôté. Attention, c'est parti ! Le balancier se redresse, entraîné par la huche qui joue le rôle de contrepoids. Ce contrepoids permet de créer une énergie cinétique qui accélère le mouvement. La fronde libère alors le contenu de la poche. Et la pierre vient normalement se fracasser contre les murs de la forteresse. Arme suprême du Moyen-Âge, avant l'apparition de l'artillerie à poudre, le trébuchet a donc pour but d'ébranler les murs et à force de multiplier les coups, de créer une vraiche dans le rempart. Cet engin de bois peut en effet faire très mal, sachant le poids des projectiles, entre 40 et 300 kg si on en croit certains textes. Dans les années 1990, des expérimentations ont eu lieu en Écosse. Un trébuchet a pu envoyer un boulet de 140 kg à 220 mètres de distance. Vitesse calculée, 186 km heure. Vous pouvez vous dire, cette arme, c'est le char d'assaut du Moyen-Âge. Toutes les armées ont dû en fabriquer et toutes les murailles se sont écroulées sous leurs coups. Non et non. D'abord parce que des murailles de plusieurs mètres d'épaisseur pouvaient supporter les chocs de ces projectiles. Et aussi parce que le trébuchet souffre de quelques inconvénients. C'est une machine complexe, bien plus que le petit schéma que je vous ai dessiné. Elle nécessite l'intervention d'ingénieurs qui maîtrisent la mécanique et la géométrie. Elle nécessite l'abattage de plusieurs gros arbres et une foule d'artisans. Des charpentiers, des forgerons, des cordiers. Pensez aussi à toute la main d'oeuvre nécessaire, à l'abattage du bois, au montage, à l'armement de la machine. N'oubliez pas enfin le transport des dizaines ou des centaines de boulets. Au total, Renaud Beffet, un expert en machine médiévale, estime qu'un trébuchet mobilise de sa construction à son armement de 60 à une centaine de personnes. Autrement dit, tous les chefs de guerre ne pouvaient pas se permettre de fabriquer un tel engin. Ce coup et ce besoin de main d'oeuvre ne sont pas les seuls inconvénients. C'est une arme longue à armer. Du coup, sa cadence est lente. En moyenne, deux tirs par heure. Rien à voir avec une mitraillette. Bref, si le trébuchet pouvait impressionner les assiégés, il ne décidait pas toujours du résultat du siège. Un assaut par échelle ou une mine creusée sous les murailles pouvait se révéler plus efficace pour obtenir la reddition d'une place forte. Mais qu'importe. A partir du XIVe siècle, les ingénieurs militaires trouvent un meilleur mécanisme pour la projection des boulets. L'artillerie à poudre. Progressivement, les canons vont supplanter les armes à balancier. Démarre un nouvel âge dans la guerre de sièges. Adieu le trébuchet. Cette vidéo se termine. Si vous voulez voir des trébuchets de plus près, certains châteaux conservent des engins reconstitués, comme à Castello en Périgord ou à Tifauge en Vendée. Peut-être aurez-vous la chance d'assister à une démonstration de tiens. En attendant, regardez mon article sur le siège d'Orléans. Vous y verrez d'autres engins et d'autres techniques de siège, le tout illustré par les images du film Jeanne d'Arc de Luc Besson. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada